Je vous appelle parce que récemment vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée positive au coronavirus. Isaline fait partie des septembre traceurs qui travaillent aujourd'hui pour la région bruxelloise. Quand quelqu'un est contaminé, c'est ici qu'on prend contact avec ses proches. Il faut les avertir rapidement et prendre des mesures adaptées à chaque situation. Comme il présente quand même des symptômes, ce qui est le mieux c'est de contacter quand même votre médecin généraliste et alors de passer le test en fait. Sur la semaine écoulée, 125 nouvelles personnes ont été contaminées à Bruxelles, ce qui correspond à plus de 500 appels passés. Il faut alors rappeler les consignes de base, répondre aux questions des Bruxellois parfois inquiets. Parfois il y a des personnes qui sont un peu plus affectées que d'autres, du coup c'est un rôle en poste social qu'on a également. Le système a été mis en place en mai en urgence et il a fallu rôder la machine pour aller le plus vite possible et le plus précisément possible entre le résultat d'un test et le contact des proches. Il y a certaines questions qui peuvent être posées aux patients, qui peuvent avoir l'air un peu intrusifs, mais c'est essentiel pour arrêter la chaîne de propagation du virus, c'est vraiment important. Et quid des données personnelles ? Les données sont mises dans les bases de données Sienzano, elles sont prises à ce niveau-là. Nous ne faisons absolument rien avec les données. Selon les chiffres, seul 2% des contactés refusent de répondre. Aujourd'hui, ici c'est le calme avant un orage qu'on n'espère pas trop violent. Depuis le mois de mai, c'est la première fois que le nombre de contaminations augmente. Le dispositif de tracing va être essentiel pour limiter la seconde vague. Du personnel est prêt pour renforcer les équipes. C'est un peu comme les pompiers, ils sont là, il n'y a pas d'incendie, ça tombe bien. On a cette capacité, on a les moyens, on a les processus dans l'organisation qui permettent de le faire pour être en ligne avec ce que sont les besoins de la situation. Sur la semaine écoulée, 204 personnes à haut risque ont été identifiées à Bruxelles. C'est autant de foyers potentiels qui ont pu être évités.